bonsoir à toutes bonsoir à tous merci d'être aussi nombreuses et nombreux il y a encore des personnes qui sont inscrites qui vont arriver comme à l'accoutumée vous le savez il faut allumer vos téléphones portables en partant ce qui veut dire autrement qu'il faut les arrêter tout de suite ce soir on va parler de choses désagréables gaffa gaffam gaffami si on y ajoute ibm et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir mais vraiment le grand plaisir d'accueillir joël tolédano joël tolédano et docteur en économie docteur en mathématiques et puis pour faire un cours parce que son cv fait plus d'une page elle est aussi membre du conseil national du numérique et elle a écrit un livre qui est paru aux éditions d'il jacob l'an dernier dont le titre est gaffa reprenons le pouvoir donc ces gaffas bah vous les connaissez au moins aussi bien que moi google amazon facebook et j'ai oublié de lancer la vidéo bravo jean pierre à l'université populaire on ne se refuse absolument rien et donc on en était google amazon facebook apple microsoft et puis ibm pour ceux qui veulent augmenter l'attribut de ces malfaisants alors pourquoi malfaisants ben joël nous en dira davantage sur leurs méthodes et leurs pratiques à propos du numérique à propos du web mais aussi une étude de 2017 toutes les deux je vais vous séparer une étude de 2017 montre que ces quatre grandes entreprises dont google amazon facebook et puis apple ont placé dans des paradis fiscaux 450 millions de dollars milliard de dollars pardon dont dont la part pour apple monte à 180 milliards alors je ne sais pas ce que joël va nous dire à propos de de la fiscalisation de la possible fiscalisation de ces entreprises je vais vraiment vous séparer toutes les deux parce que sinon c'est pas possible quoi si vous bovardez en même temps que que d'autres parlent vous avez vous allez vraiment gâcher la soirée donc comment comment peut-on mettre de l'ordre et peut-être fiscaliser moi je disais tout à l'heure nationaliser ses entreprises mais c'est c'est joël qui va qui va nous parler de tout ça vraiment grand grand merci joël d'avoir accepté cette invitation c'est c'est pour nous un grand honneur de recevoir une personnalité je vous avais averti que j'avais invité quelques parisiens joël et parisienne et bon tant pis pour nous mais elle nous parlera pas du psg et moi je lui parlerai pas de loin merci encore joël tu as une heure une heure et quart une heure et demie le temps dont tu as besoin il faut qu'on ait quitté la salle à 20h45 parce qu'il y a du personnel qui ensuite doit mettre le bâtiment sous sous alarme et donc à 20h45 on aura terminé le débat joël c'est à toi et encore grand 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 merci bonjour merci de cette présentation alors c'est vrai que je suis de paris mais d'adoption en fait je suis du sud et c'est pour ça entre autres du sud et d'une ville au bord de la mer vous devinerez laquelle ultérieurement et donc je suis absolument ravi d'être ici avec vous de retrouver ces ambiances qu'on n'a malheureusement pas à paris et en plus d'être effectivement avec un public que j'ai envie d'essayer de de convaincre d'apporter d'amener vers un certain nombre de réflexions façon un peu moins violente peut-être que celle que tu as exprimé et j'ai effectivement repris le titre du bouquin qui est sorti il ya un an j'ai mis de dans le titre saison 2 parce que façon très très étrange la situation aujourd'hui quand je la compare à il ya un an a énormément évolué il ya un an je me souviens quand j'avais mes premières interviews à la suite du bouquin et que je réfléchissais à c'est quoi mon message et que j'en discutais avec un copain et lui me disait et c'est ce que j'ai commencé par faire il faut que tu expliques que c'est possible de faire quelque chose à l'époque il ya un an c'est alors c'est vrai qu'avec le coville et les durées on sait plus bien ce que c'est mais on était vraiment et c'était cette discussion mais j'avais eu quelques débats avec des journalistes au fond il y avait une sorte de fatalisme par rapport à ce qui était en train de se passer par rapport à la conviction que il était trop fort et qu'on n'allait pas y arriver et quand on regarde la saison 2 le paysage a vraiment changé la saison 1 comme c'est normal a fini sur toute une série d'événements dont les aspects fiscaux mais je crois que c'est le dernier mot de mes slides donc vous allez voir on en parlera peut-être après mais mais c'est pas le premier sujet que je vais aborder mais il s'est passé énormément de réactions depuis et l'ambition de cette présentation finalement c'est d'essayer de comprendre ce que ces acteurs signifie dans le monde qui est en train de se construire avec nous et sous nos yeux le 21e siècle le numérique qui pénètre tout avec des règles économiques différentes avec des institutions qui ne savent pas bien répondre à l'émergence et plus que l'émergence l'explosion de tous ces acteurs et donc ma conviction intime c'est que si on comprend pas comment ça s'est fait pourquoi ça s'est fait et où sont les problèmes on trouvera pas les bonnes solutions pour effectivement profiter de ce que le numérique nous apporte mais en profiter dans le respect de nos valeurs pour faire court et je vais donc commencer j'ai pour habitude plutôt d'être debout et de bouger alors comme c'est un peu en bas je vais monter et descendre on verra comment ça a aussi j'y il veut pas bouger qu'est ce qui lui arrive lui pardon pardon alors là pour le coup ça oui ça doit être apple qui c'est du boycott ça il bote qu'est ce qui se passe mince je sais pas il y a un problème voilà donc d'abord finalement c'était il ya très très peu de temps vous vous en souvenez sûrement début du millénaire internet c'était la caverne d'ali baba cet endroit qui nous apportait la culture l'ouverture sur le monde toute la connaissance qu'on n'arrivait pas à la voir à travers les les bibliothèques qui étaient loin etc c'était google si ceux qui s'en souviennent le le slogan c'était don't be evil facebook c'était l'ami c'est d'ailleurs le le les printemps arabes c'était c'était tous ces mouvements de extraordinairement positifs qui libéraient qui ouvraient et puis on l'a aujourd'hui quand on parle des gaffas on pense effectivement puissance économique et financière mais on pense fake news on pense assassinat en nouvelle zélande on pense toutes sortes de problèmes d'addiction tiens la semaine dernière c'était les travaux du wall street journal qui expliquait que instagram était une machine qui déréglait beaucoup d'adolescents d'adolescentes en particulier avec des travaux dessus bref ce ce rêve qui est devenu un cauchemar et donc la question c'est effectivement pourquoi comment ces acteurs qui étaient tout petit parce que même apple effectivement est né au 20e siècle mais l'apple que nous connaissons il a commencé avec l'ipod au début des années 2000 c'est pas du tout l'apple du siècle précédent donc nous avons là quatre entreprises qui ont qui sont qui sont nés avec le siècle en gros et qui sont devenus des monstres alors je vais pas vous donner des chiffres il ya un slide ça doit être le 13 vous voyez c'est pas tout de suite avec plein de chiffres mais je pense qu'avant de voir les chiffres c'est pas mal de commencer avec les lettres et de d'essayer de comprendre comment tout ce qui était apporté et qui n'allait toucher que rappelez vous c'était internet bon la musique avec le fait qu'on pouvait uploader de la musique de façon gratuite enfin c'était la presse gratuite on avait accès on voyait pas qu'on était en train de la tuer c'était tout ça et tout d'un coup vous entendez c'est une monnaie facebook c'est l'organisation du monde avec google et le fait qu'il organise l'information et qu'il la préforme pour évidemment qu'on achète un certain nombre de choses c'est apple qui refuse l'application que est contestée je ne rentrerai pas dans les détails mais que les pouvoirs publics cherchent à développer pour aider à passer des problèmes sanitaires c'est qu'est ce que c'est que que ce se monte là et c'est un petit peu là dessus que je voudrais progressivement on avance pour commencer alors je vais je vais commencer par une une petite intro qui fait très prof d'économie ce que je suis mais il me semble que si on n'a pas en tête les bases de l'économie numérique ce qui fait que l'économie numérique est différente de l'économie habituelle certes des très grosses entreprises qu'on connaissait au 20e siècle on comprend pas pourquoi ces acteurs se développent si vite pourquoi il ya des modes de tarification qui sont particuliers et donc je vais commencer par faire mon prof un je suis absolument désolé mais ça m'a semblé important et l'économie numérique c'est si je puis dire deux phrases que parfois on donne les deux fois en anglais alors la première c'est winner's take all qu'est ce que c'est que cette histoire winner's take all c'est une phrase qui est utilisée aux états unis pour expliquer comment dans les élections dans certains états celui qui 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 gagne les élections prend tous les représentants pour pour élire le président et donc dans l'économie numérique vous avez remarqué quel que soit le sujet c'est vrai pour google search pour c'est vrai évidemment pour pour les réseaux sociaux et facebook vous avez très très souvent des monopoles qui ont pris la totalité du marché pourquoi est ce qu'ils ont pris tellement la totalité du marché pourquoi est ce que alors qu'il n'a pas pris la totalité du marché les actionnaires d'hubert continuent à mettre des milliards alors que ça perd tellement d'argent et que ça continue à en perdre parce que ces modèles je vais en prendre un au hasard le moteur de recherche de google le moteur de recherche de google quand il a commencé à émerger il est progressivement devenu inatteignable est devenu absolument le meilleur parce que d'une part il y avait c'est classiquement comme quand on est dans les chemins de fer ou dans les réseaux télécom des économies d'échelle c'est à dire qu'en gros comme il ya beaucoup de coûts fixes plus il ya de clients et plus les coûts baissent parce que c'est de moins en moins cher de produire pour le client supérieur supplémentaire ça c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle c'est d'économie production mais en plus dans le numérique vous avez ce qu'on appelle les effets de réseau ou en jargon les externalités positives de demande c'est quoi alors il ya une partie qu'on connaît que vous avez connu dans le téléphone ou dans le fax quand le fax a commencé à émerger il ya d'abord deux clients à ce moment là on peut s'envoyer des fax de l'un à l'autre puis quand il ya un troisième qui arrive non seulement il peut envoyer des fax aux deux mais les deux premiers ils peuvent bénéficier du fait qu'il ya un troisième c'est ce qu'on appelle en jargon des externalités c'est à dire que plus il ya de monde et plus le service qui est fourni a de la valeur parce qu'il ya de plus en plus de gens que vous pouvez adresser quand vous êtes sur facebook bah les gens qui sont déjà là ils profitent du fait que vous arrivez et vous évidemment vous avez l'ensemble des clients ça c'est ce qu'on appelle les externalités de demande dans tous les sujets qu'on connaît enfin que ce soit facebook que ce soit on pourrait le dire sur je sais pas quand on est quand on est sur amazon etc il ya ce côté plus il ya de monde qui est client et plus les premiers clients en bénéficient et puis à l'autre truc qui est ce qu'on appelle les externalités indirectes quand vous cherchez un taxi vous clients alors plus il ya de clients plus il va y avoir de chauffeurs de taxi qui vont être intéressés ça c'est le premier truc mais plus il ya de chauffeurs de taxi et plus vous allez avoir un taxi vite et donc vous êtes intéressés vous clients à ce qui est de plus en plus de chauffeurs de taxi cette mécanique qui fait que au fond la demande elle est entretenue et auto entretenue fait que effectivement et on le verra dans un instant c'est très intéressant dans l'économie numérique plus vous croyez vous avez de la croissance et plus vous allez encore croître et plus vos coûts vont baisser et ça c'est vraiment quelque chose quand vous le comparez par rapport à l'industrie où même si à des économies d'échelle vous devez ajouter des consommations intermédiaires vous devez mettre plus d'acier vous devez mettre plus de vendeurs etc dans le monde du numérique et ben il ya cette idée que le gagnant il va tellement être moins cher et ça va être tellement plus intéressant d'être dedans que le gagnant va ramasser la mise et c'est pour ça que dans tout ou presque les acteurs du numérique vous allez voir qu'il y a un acteur qui a gagné le marché ça c'est ce qu'on appelle winner's take all deuxième idée du numérique c'est c'est un gourou de la silicon valley qu'il a dit au début des années 2010 il a dit software is eating the world ça veut dire quoi ça veut dire que de plus en plus le hardware le physique est remplacé par du software dans les premières années des télécoms quand il y avait une nouvelle technologie de réseau quand on est passé de la 2g à la 3g on enlevait tout enfin plutôt on laissait tout et on remettait des antennes et on remettait à peu près la totalité du matériel on recommençait aujourd'hui quand vous avez une nouvelle quand vous avez la 4g qui remplace qui remplacé par la 5g plus exactement qui va cohabiter avec la 5g bah pour partie la grande partie c'est du software ce qui fait que alors qu'au début vous aviez des coûts extrêmement importants progressivement les coûts sont mis à diminuer parce que il suffisait de faire une mise à jour de software quand on est dans le monde du numérique tous les secteurs sont progressivement comme ça transformés alors on pourrait prendre des exemples oui j'ai oublié de vous dire quelque chose pardon si vous avez envie de m'interrompre sous réserve de l'autorisation n'hésitez pas vous m'interrompez et j'explique ou je donne des précisions parce que je sais que c'est un petit peu technique et en même temps je pense que si on rentre pas un tout petit peu dans le sujet on en reste aux généralités je me trompe peut-être mais voilà c'est l'idée donc de partout ce qui prend ce qui transforme l'ensemble de nos activités économiques vous avez pour parler de sujets plus classiques dans l'automobile maintenant une voiture c'est d'abord du logiciel certes il y a de l'acier mais la grosse partie des coûts les industriels de l'automobile sont devenus des producteurs de logiciels idem sur l'avion etc et on est passé de la musique qui était légère à l'ensemble et avec ces deux aspects le développement du software qui par construction a des économies d'échelle enfin le client supplémentaire coûte quasiment rien nous avons des acteurs qui sont rentrés dans tous les secteurs et qui vont continuer à rentrer et qui vont complètement modifier les chaînes de valeur c'est ce qu'en jargon on appelle parfois la disruption c'est à dire l'idée qu'on va effectivement en modifiant prendre le contrôle de telle ou telle industrie en effectivement contournant un certain nombre de choses et ce que je viens de vous expliquer c'est au coeur de l'explication de l'économie numérique deuxième point cette économie numérique qu'est-ce qu'elle fait en général ? elle met en relation des marchés qui d'habitude étaient intermédiés de façon physique vous vous souvenez sûrement de cette phrase qui nous a tous marqué de Patrick Lelay, président de TF1 et qui disait je vends du temps de cerveau disponible mais lui c'était un amateur, c'était un artisan il disait TF1 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui Google vend du temps de cerveau disponible Facebook vend du temps de cerveau disponible mais Google c'est 180 milliards de chiffre d'affaires dont 150 de publicité donc il vend du beaucoup de temps de beaucoup de cerveau disponible et comment ça marche justement ? vous vous souvenez de TF1 ? on payait pas la télé, la télé privée et en échange on recevait de la pub c'est toujours pareil d'ailleurs je parle au passé mais là simplement au milieu il y avait une régie maintenant la régie elle est automatique c'est le software dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va effectivement on verra comment dans un instant mettre en relation finalement ce qu'on appelle l'utilisateur 2 et l'utilisateur 1 c'est à dire ça va être alors là il y a d'autres exemples mais c'est donc quand on est sur une plateforme de jeux vidéo vous avez le joueur des jeux vidéo et les développeurs de jeux vidéo c'est l'équivalent de ce qu'on a vu sur la télé quand on est dans les VTC, Uber il va mettre en relation des chauffeurs avec des clients et en fait le coup de génie qui est derrière c'est que contrairement au système antérieur où par exemple les chauffeurs étaient obligés de s'abonner à une plateforme de réservation et les clients payés etc. là vous avez la plateforme qui est au milieu l'acteur qui est au milieu, Uber qui pour prendre le marché puisque je vous ai dit tout à l'heure que quand il aura pris le marché et qu'il aura tué tous les autres il raflera la mise pour prendre le marché va pouvoir jouer sur les deux prix et vous vous souvenez sûrement puis ça a changé alors à Marseille je sais pas mais à Paris ça nous a causé quelques grèves et quelques bouchons phénoménaux au début Uber payait les chauffeurs pour qu'ils viennent pour qu'il y en ait suffisamment pour que les clients aient tout de suite quelqu'un et soient contents et veuillent plus passer par les taxis parce que quand on est sur une plateforme en fait pour gagner de l'argent il faut mettre en place cette mécanique de croissance dont je vous parlais tout à l'heure mais pour ça vous pouvez faire payer celui que vous voulez et selon le moment vous allez plutôt effectivement chercher à faire payer au fond celui qui a le plus envie que ça marche en jargon d'économiste on dit qu'effectivement on prend les tarifs les moins élevés du côté de là où la demande est la plus sensible au prix vous vous souvenez sûrement c'est peut-être encore le cas mais je suis trop vieille pour que ça marche que dans les produits pour rapprocher les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs les mythiques et autres on fait payer les hommes et éventuellement les femmes on leur paye à boire c'est cette idée on joue avec les prix le tout et que au total effectivement le bousin devienne rentable par une croissance dont je vous ai expliqué qu'elle était comme elle passait par toutes les économies d'échelle et les économies de réseau elle devient très très rapide et l'objectif c'est d'atteindre la masse critique au moment où on est rentable de casser ce truc de la poule et l'oeuf qui marche pas d'arriver à gagner et à ce moment là de rafler la mise c'est ça l'économie numérique c'est pour ça que vous avez quand vous réfléchissez des quasi monopoles dans tous les secteurs où ça a marché j'ai fini mon cours d'économie mais ça me semblait important pour ensuite enchaîner c'est sur ces bases cette façon de procéder qu'effectivement il ya quelques acteurs à partir de cette situation ils ont réussi en plus avec des pratiques qui là devenaient plus douteuses à s'extraire de la concurrence et à construire des empires ou des écosystèmes parce que la logique c'est qu'effectivement quand google est arrivé il y avait des acteurs qui étaient assez puissants qui étaient yahoo qui était alors il y en avait deux yahoo et plutôt altavista un peu moins mais pareil facebook il y avait j'ai oublié comment il s'appelait c'était myspace qui était plutôt le grand le grand dominant et ils sont rentrés et ils ont vu comment avec le numérique certes on prenait le marché mais on pouvait se faire sortir du marché et d'où la question de tous ces acteurs c'est comment je fais moi pour ne pas me faire sortir du marché et toutes les stratégies qui ont été mis en place avec un succès de génie si je puis dire par en particulier google amazon facebook et apple ça a été de fabriquer des pratiques qui leur ont permis de s'extraire de cette concurrence en construisant des empires et ce qu'on appelle là encore en jargon des écosystèmes par toute une série de pratiques que je vais essayer de vous expliciter en prenant des exemples ici et là pour montrer comment ça se passe mais c'est bien en tant que telle cette économie numérique qui fabrique des champions elle se fait sur les mérites avec des services dont nous sommes encore tous très contents c'est bien pour ça qu'on les utilise et il faut jamais oublier qu'effectivement derrière il y a des services il y a des avancées qui ont qui sont faits et que globalement peu de gens ont envie de perdre et donc penser que l'objectif c'est de tuer c'est de d'empêcher à mon sens ça n'a pas beaucoup enfin ça correspond une sorte de réaction un peu primaire mais c'est c'est pas comme ça que ça marchera et je pense que si on cherche politiquement à le faire toute façon les consommateurs refuseront parce que ça correspond à quelque chose qui est effectivement utile et important alors juste pour bien avoir bien pour commencer à comprendre les stratégies de ces quatre acteurs d'abord je tiens à dire une chose ce sont quatre acteurs qui ont quatre modèles économiques différents les GAFA c'est pas vrai ça existe pas ce qui existe c'est google amazon facebook et apple chacun d'entre eux sur l'économie numérique sur un certain nombre de pratiques etc évidemment il ya des communautés de pratiques mais chacun d'entre eux a une stratégie à une façon de gagner de l'argent et si on veut bien comprendre ce qui peut se faire il faut aller regarder dans le moteur sinon on en reste aux généralités et c'est du ya qu'un faucon et du coup on aura perdu quoi google au fond a greffé sur le moteur de recherche de très nombreuses applications j'en donnerai quelques exemples dans le slide sur avant mais vous les connaissez bien pour accéder et traiter à toutes les formes d'information son ambition c'est organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous ce qu'il faut bien voir c'est que de ce but formidable belle bibliothèque bien rangée c'est aussi progressivement une façon d'organiser le monde qui fait par exemple que derrière google maps que nous connaissons tous que nous utilisons on peut très bien imaginer vous avez vu qu'il ya de la pub locale qui se greffe et puis quand vous allez dans une nouvelle ville bas vous vous l'utilisez vous regardez et y compris mine de rien vous voyez les conseils qui sont donnés vous voyez où le centre et on peut très bien imaginer des centres où c'est le centre commercial qui soit au milieu plutôt que la mairie et l'église avec l'organisation qu'aurait bien voulu donner les pouvoirs publics il ya un très bel article qui raconte comment progressivement l'organisation de la ville est repris en main même les cartes on pourrait imaginer enfin c'est pas loin des nouvelles façons d'organiser la ville qui progressivement sont mis entre sont créés par ces acteurs d'ailleurs vous savez tous que une des filiales de google waze qui est très utilisée a provoqué toute une série de problèmes d'urbanisme parce que en prenant des raccourcis en les faisant traverser les voitures par des chemins qui n'étaient pas destinés à ça ont créé des bouchons et du bruit dans des petites rues etc et donc derrière ce que je veux dire c'est que derrière cette organisation de l'information il ya une organisation du monde tout simplement facebook son ambition c'est l'organisation du lien social via les réseaux sociaux avec tous les supports et toutes les formes envisageables on y reviendra dans un instant les deux premiers je vous l'ai déjà dit c'est des boîtes de pub ils font à peu près pas payer alors c'est pas tout à fait vrai mais en ce qui concerne google surtout mais c'est d'abord des boîtes de publicité amazon et apple j'y reviendrai c'est à la fois la même chose entre guillemets je vous l'ai déjà dit et puis c'est tout à fait autre chose souvent on vous dit tout ça c'est virtuel les GAFA c'est virtuel c'est du monde et c'est et c'est la data qui fait tout et puis on a fini on passe à autre chose pas du tout amazon et apple c'est des boîtes physiques c'est des boîtes de alors la première amazon c'est une boîte de logistique c'est une boîte 80% du chiffre d'affaires c'est du commerce apple 80% du chiffre d'affaires c'est des équipements certes c'est l'iPhone et tout ce qu'il y a autour mais c'est les ordis c'est la montre c'est ce qu'ils appellent les wearables enfin tout c'est et c'est une boîte de hard de matériel avec effectivement des services qui se développent plus vite et son ambition à elle c'est l'organisation de la meilleure vie numérique possible sans couture voilà comme je suis moi parce que effectivement je suis piégé c'est tellement plus facile de faire communiquer l'iPhone avec mon ordinateur que d'acheter des applications dans un monde dans l'autre etc etc donc ces quatre entreprises qu'est ce qu'elles ont en commun elles ont en commun qui sont effectivement de fonctionner à partir d'algorithmes on y reviendra une par une qui sont nourries par des données et des règles privées et on arrive à l'un des coeurs de sujets c'est à dire que c'est la loi privée qui prend le pas sur la loi publique qui veille à ce que les consommateurs aient du mal à sortir de ces mondes là et on va être enfermés de plus en plus dans chacun de ces mondes là que les entreprises aient intérêt à profiter de la croissance de ces mondes qui est phénoménal donc se plug dessus mais deviennent dépendantes de cette régulation privée je ne sais pas si l'un d'entre vous je vais me permettre comme ça de faire une pause à une idée quand il est sur google combien vous mettez n'importe quoi j'ai envie de dire et vous tapez cette recherche sur google dans combien de cas vous sortez du monde google vous allez normalement c'était la bibliothèque du monde donc à priori on devrait sortir du monde google pour aller dans le monde retrouver ce qu'on cherche aujourd'hui non pas de réponse wikipédia est hors du monde google mais justement dans combien de cas est-ce que vous allez hors du monde google dans combien de cas dans l'inverse vous la réponse c'est comment vous avez raison d'espérer mais malheureusement c'est pas le cas quand on est au total aujourd'hui c'est 70% vous restez dans le monde google alors les 70% ils sont tirés par le mobile parce que dans le mobile dans 80% des cas vous restez dans le monde google le monde google ça va être je sais pas si vous êtes vous êtes rendu compte que dans les dernières années est apparu ce premier truc avant les réponses vous avez ce qu'on a ce qu'ils appellent en jargon le snippet c'est à dire la réponse que que vous trouvez en lisant les premières lignes de votre après les pubs bien sûr mais ça c'est ils vous ont préparé la réponse et bien là vous êtes vous restez chez eux ça c'est ils ont tellement de clients que ils savent ce que éventuellement vous cherchez et puis après ils vous envoient sur google map sur youtube sur tout ça et quand vous êtes dans le mobile dans deux cas sur dix vous restez chez google et quand vous êtes effectivement avec un ordi on est plutôt encore à 50% et quand on est là sur le j'oublie toujours le nom là ces appareils auxquels vous parlez là vous savez vous lui dites comme dans Amazon comment on les appelle ? comment les assistants vocaux ? oui alors là évidemment il n'y a qu'une réponse donc là c'est fini la bibliothèque du monde donc tout ça pour dire que ça c'est pour google facebook c'est les réseaux sociaux et pour rester dans les réseaux sociaux c'est toutes les mécaniques dont on va on va parler un peu mais d'addiction de polarisation des comportements parce que c'est quand on s'est bien polarisé qu'on reste et puis quand on met un post on attend bien d'avoir beaucoup de likes parce que si on n'a pas de likes ça veut dire qu'on n'est pas aimé et que il y a cette phrase extraordinaire du patron alors il n'est pas là dedans mais c'est pareil le patron de Twitter est un personnage formidable c'est mi-ange mi-démon je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a vu et il est extraordinaire c'est un intello fantastique et un business mass formidable il a créé aussi une fintech qui s'appelle Square qui gagne beaucoup d'argent et alors il dit quand on a le retweet le retweet c'est quelque chose on ne s'est pas rendu compte tout de suite à quel point c'était que les gens étaient susceptibles de le faire sans même l'avoir lu parce que ça leur paraît impossible et alors qu'on a envie de lui dire mais alors lève-le c'est bon bah non parce que les actionnaires ne sont pas d'accord ça fait partie du modèle économique donc c'est un monde dans lequel aussi bien les algorithmes que toute la façon dont vous avez des pages les façons d'aller vers telle ou telle réponse sont organisés pour vous faire rester pour vous biberonner là-dedans et c'est bien ce qu'on est en train de voir semble-t-il sur Instagram pour les jeunes filles ça a des conséquences qui pour une partie d'entre elles sont assez terribles voilà pour ce je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite parce que alors pour rester dans les deux premiers les écosystèmes de la publicité donc Google je vous ai déjà dit mais c'est c'est Google Maps Google c'est 90% de parts de marché en search dans le monde là c'est dans le monde mais Google Maps c'est quand même plus d'un milliard d'utilisateurs Gmail 1,5 milliard YouTube 2 milliards Android c'est le système d'exploitation des téléphones concurrents de celui d'Apple on est dans des mondes d'utilisation absolument phénoménal et puis dans le nouveau monde si je puis dire le cloud computing vous savez vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle l'informatique dans les nuages le fait de partager des ressources Google est numéro 3 et puis comme je vous le disais déjà numéro 1 dans la pub mondiale les gros grandes entreprises de la publicité mondiale elles font 20 milliards rien à voir avec Google et par ailleurs aujourd'hui la publicité numérique c'est en gros la moitié de toute la publicité aussi bien aux Etats-Unis qu'en France et dans énormément de pays donc vous voyez on comprend mieux les ravages effectivement qu'il y a eu dans le monde de la presse l'objectif conserver l'attention des utilisateurs pour récupérer les données et maximiser les revenus de la publicité oui il faut bien voir que toutes ces applications qui sont en grande partie gratuites chacune d'entre elles va permettre de récupérer des données particulières de vous utilisateurs des traces numériques comme on dit et que grâce à ça on va pouvoir beaucoup mieux cibler en rassemblant toutes ces informations et c'est la publicité ciblée c'est pas n'importe quelle publicité qui est au coeur de ces modèles Facebook au début c'était Facebook et puis après ça a été Instagram WhatsApp Messenger c'est presque 3 milliards d'utilisateurs et 2 milliards 75 tous les jours qui consultent utilisent une de ces applications même objectif mais avec des moyens différents on l'a vu il y a un instant conserver l'attention des utilisateurs pour récupérer les données et faire de la pub eux ils font 85 milliards de dollars de chiffre d'affaires Google 80% c'est de la publicité Facebook c'est 98% c'est vraiment une boîte que de publicité et là quand on est dans les réseaux sociaux tout l'objectif c'est d'y rester le maximum pour que pour avoir le plus de publicité et pour le faire il faut générer des processus des mécanismes de viralité d'addiction d'où un certain nombre de problèmes alors je disais tout à l'heure que chacun d'entre eux va prendre le contrôle au fond de ses clients quand on est chez Google le coeur de la mécanique puisque ça organise l'information tout l'objectif des entreprises vont être d'être bien présenté d'être référencé les études qu'on fait sur quand vous consultez un moteur de recherche alors je vous ai dit tout à l'heure quel était le pourcentage pour rester les études pour quand on consulte un moteur de recherche dit que de toute façon passer les deux premières réponses le nombre de gens qui utilisent ce qui est en dessous des deux premières réponses est infinitésinale donc toute la bagarre c'est d'être au début et donc au début ça va être de plus en plus quand on est sur Google au début de la publicité sous toutes ses formes qui va se vendre de plus en plus et vous allez souvent prendre la publicité pour une information et puis d'acheter des mots pour être également devant donc ça le référencement ça va être le problème et c'est le cœur du problème on entend parler tous les jours de la presse pourquoi ? parce que Google amène effectivement des lecteurs de presse donc la presse en a besoin mais la presse n'arrive pas par ailleurs à récupérer une toute petite partie de la valeur qui est créée par le fait que quand on cherche une information souvent c'est dans la presse qu'elle est ou qu'elle a été etc donc dans cet écosystème les gens se sont greffés dessus mais aujourd'hui et on peut le prendre secteur par secteur ça va être dans l'hôtellerie ça va être dans l'aérien c'est effectivement dans la presse c'est Google qui va ramasser la mise ou quand on est dans le cas de Facebook Facebook pour la publicité pour l'utilisation des médias pour cet ensemble de choses et c'est comme ça pour revenir à ce que je vous disais au début que se créent ces systèmes effectivement de modification du partage de la valeur alors deuxième point important ah oui donc pardon j'ai loupé parce que comme je voyais que l'heure tournait je me suis dit qu'il fallait que j'avance un peu je reviens à une seconde parce que c'est quand même très important parmi les façons effectivement j'ai dit qu'il y avait un certain nombre de méthodes pas très acceptables qui avaient été utilisées quand on est dans le cas de Facebook les grands sujets qu'on met toujours sur la table c'est ces deux acquisitions incroyables qui ont été faites en 2012 et 2014 qui étaient Whatsapp et Instagram Whatsapp c'est une boîte c'était comme d'ailleurs Instagram toutes ces deux boîtes c'est des petites boîtes mais que Facebook a identifiées comme potentiellement des concurrents comme capables de faire ce que je vous disais tout à l'heure c'est éventuellement de remplacer finalement Facebook parce que parce que Facebook est né en fait à la période de l'ordinateur donc il était dans l'ordinateur ces deux acteurs successivement étaient les deux dans le mobile et pour l'un apporter la messagerie et pour l'autre apporter de l'image et donc Facebook a récupéré Whatsapp puis Instagram pour des montants absolument extraordinaires puisque Whatsapp avait deux ans créé en 2010 il l'a racheté en 2012 pour un milliard de dollars sans chiffre d'affaires quant à Instagram il y avait créé en 2009 rajouté racheté en 2014 là il y avait effectivement un petit peu de chiffre d'affaires ils étaient 30 et ça a été racheté 22 milliards de dollars et en jargon parce que j'ai déjà prononcé pas mal de mots d'anglais mais c'est un mot qui a été repris maintenant et qui est très popularisé le mot qui est arrivé c'est ce qu'on appelle des killer acquisitions c'est à dire des acquisitions tueuses pour parler français c'est cette idée de tuer la concurrence par les acquisitions et nos GAFA pour revenir aux quatre mais Google a dû faire dans ses 15 dernières années 170 acquisitions Facebook Apple et Amazon au moins une centaine voire plus puisqu'à eux quatre ils ont dû en faire 700 à peu près pour des montants d'autant plus importants qu'ils avaient effectivement les disponibilités ou le cours de bourse et quand on regarde une partie de ces acquisitions pas toutes mais avec des modalités différentes sont plutôt destinées à empêcher que des acteurs qui avaient du potentiel ne viennent les concurrencer sur tel ou tel segment de marché Waze par exemple les acquisitions de Google qu'on met souvent en avant c'est d'abord YouTube qui a été une de leurs grandes acquisitions double clic dans la publicité Waze concurrent potentiel du GPS etc et donc les acquisitions et les acquisitions dites tueuses sont considérées comme l'un des moyens effectivement d'asseoir leur pouvoir autre méthode pour asseoir leur pouvoir c'est cette possibilité de effectivement se développer en tâche d'huile en et en partant d'une position dominante imposer l'activité d'à côté si je puis dire parce que c'est plus facile quand vous êtes c'est comme ça que Google Maps s'est développé quand vous êtes sur Google et que vous cherchez un lieu on vous propose tout de suite ce lieu et la façon d'y aller et puis vous basculez sur Google Maps Apple a essayé de développer là dessus son projet il n'a jamais réussi de la même façon pardon que Google a perdu face à Facebook alors qu'il a investi des dizaines et des dizaines de milliards sur les réseaux sociaux donc entre eux-mêmes c'est la même mécanique le gagnant remporte la mise et donc parmi les méthodes les acquisitions le fait de se développer par proximité de profiter d'une position dominante pour aller dans la suivante YouTube a été très favorisé par la façon dont progressivement Google l'a imposé etc et je ne sais pas si vous avez en tête on en a beaucoup parlé l'un des contentieux où Google a été condamné par la commission européenne c'est sur les comparateurs de prix vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans on utilisait les comparateurs de prix il y a 15 ans il y avait un certain nombre de comparateurs de prix je ne sais plus comment il y avait quel coût enfin qui doit encore exister mais qui est un mort vivant et comment ? Lynx le guide enfin bon et à partir de 2009 Google a décidé de devenir comparateur de prix et tous ces acteurs qui étaient au début justement des réponses je vous disais tout à l'heure il faut être au début ils se sont retrouvés 15ème, 20ème enfin ils disparaissaient complètement des classements et on avait Google Shopping qui a dans tous les pays progressivement tué les comparateurs de prix c'est la première condamnation pour ce truc qu'on appelle en jargon là encore pardon l'auto-préférence c'est à dire le fait de favoriser ses propres services par rapport aux services des concurrents et c'est une stratégie que vous allez retrouver chez Google évidemment chez Facebook qui après avoir acquis certaines entreprises qui étaient ouvertes les ont fermées les ont réservées à eux-mêmes et Amazon et Apple on pourrait en parler vous avez entendu dire qu'Amazon il y avait des marchands qui vendaient un certain nombre de produits puis du jour au lendemain Amazon se mettait à faire ces mêmes produits moins chers en les copiant et puis tuer ceux qui étaient au paravent des fournisseurs de leur marketplace donc stratégie habituelle l'auto-préférence qui est un moteur de croissance parce que ces boîtes c'est un peu comme les ogres ils ont besoin en permanence pour valider leur valorisation boursière leur nécessité de croissance il faut qu'ils aient de la croissance donc toutes ces entreprises qui se sont développées avec elles à un moment ils les bouffent et on le voit bien Apple quand Apple commence par rendre possible le développement de Deezer en musique et puis il fait Apple Music il a besoin de récupérer un nouveau levier de croissance bon donc voilà j'avais oublié ce que je voulais vous dire au fur et à mesure le deuxième grand le deuxième grand aspect de cette méthode de ces méthodes de ces acteurs c'est cette mise en place d'une régulation privée le fait de de faire la loi au sens le plus étymologique du terme c'est typique chez Amazon parce qu'Amazon c'est un commerçant donc il fait la loi à l'égard des commerçants qui viennent s'installer sur la place de marché cette loi elle est pas forcément mal faite c'est pas le problème le problème c'est que c'est la leur qu'ils la modifient quand ils veulent et que il n'y a pas de contre-pouvoir en face il y a il y avait un article de Wired que j'avais repris j'avais repris il disait qu'il était à la fois le juge le bourreau et le attendez le juge le bourreau euh non euh euh le enfin bon il a tous les rôles en plein conflit d'intérêts surtout euh mais sur le oui il joue tous les rôles et donc quand effectivement il y a un certain nombre de pratiques par exemple je suis sûre qu'il y a vous avez tous à un moment ou presque tous à un moment ou à un autre utilisé Amazon non ? jamais vous n'êtes même jamais allé regarder ah quand même ah vous avez arrêté quand même il faut aller regarder histoire de voir ce qu'on n'a pas euh mais il y a ce côté classer les comme on le fait dans plein d'autres choses c'est un bon fournisseur c'est pas un bon fournisseur etc et puis bah il y a des pratiques honnêtes puis il y a des pratiques malhonnêtes et il y a des commerçants qui pour tuer leurs concurrents vont mettre des appréciations négatives sur tel ou tel fournisseur et se mettent à lui mettre une étoile au lieu de 5 à dire du mal à faire des renvois enfin bref et Amazon bah il fonctionne en automatique donc quand il voit qu'il y a plein d'appréciations qui sont négatives il vire le commerçant le commerçant il n'a pas compris ce qui lui arrivait il était bien placé il était l'algorithme disait que c'était un bon et puis tout d'un coup on lui dit dehors et puis le business s'arrête là donc c'est ce côté la loi sans préavis et sans contre-pouvoir mais vous le retrouvez aussi dans le monde de Google quand il décide qu'il va tuer les comparateurs de prix ou dans le monde d'Apple ou de Facebook enfin dans le monde d'Apple c'est pareil je vous ai donné des exemples et donc ce système qui sont des empires je vous ai commencé à vous donner quelques chiffres je vous en donnerai d'autres c'est l'un des problèmes majeurs c'est qu'on est dans le monde de la loi privée de la régulation privée de la façon de se comporter je vais m'arrêter pour continuer mais on pourrait encore effectivement dans ce monde de régulation privée j'ai commencé à le dire donc Amazon là on est passé dans le monde physique tout à l'heure on était dans le virtuel dans le monde des traces numériques là c'est vraiment le commerce donc c'est la logistique c'est aussi le numéro 1 du cloud donc c'est une forme de logistique virtuelle cette informatique dans les nuages mais il faut bien voir que dans le e-commerce Amazon est 20 fois plus grand plus gros aux Etats-Unis que son numéro 2 il a 40% de part de marché du e-commerce américain et son numéro 2 qui est Walmart il a 5% alors il y a aux US 150 millions de clients qui sont des clients prime je peux pas croire qu'il y ait personne qui soit pas client prime ici non ? il n'y a pas de client prime ah bon ? ah quand même ah oui c'est un village rebelle parce que quand je demande ça à mes étudiants comme en plus ils ont des prix ils en ont il y a la quasi-totalité qui sont clients non mais et donc quand vous êtes client d'Amazon prime et que vous avez payé un abonnement même si vous avez envie de vous faire envoyer un truc qui coûte 5 euros ça vous coûte rien et ça pour prendre le marché d'à côté là comme je vous disais tout à l'heure on va aller prendre le marché d'à côté vite c'est extrêmement facile et donc Amazon prime c'est une arme de destruction massive de l'ensemble du commerce et de tout ce qu'il y a autour et en France il y a il doit y avoir j'ai plus peut-être 15 millions de personnes qui sont clients d'Amazon prime mais aux US ils font plus de colis que la poste américaine donc on est dans un monde où on comprend que ça fasse toute la réorganisation du commerce quand on est et je vais un peu vite oui voilà chercher juge, jury et bourreau voilà c'était le ce que je cherchais de temps en temps j'ai les mots qui m'échappent alors c'est pour ça que je les mets en mots clés parce que j'ai peur de les oublier Apple on l'a vu mais c'est la même histoire avec d'autres applications d'autres services alors en ce moment si vous suivez cette actualité ils commencent à être obligés par rapport aux développeurs d'applications de mettre un tout petit peu d'eau dans leur vin mais il se trouve que Google avec Android et Apple avec IOS tous les développeurs d'applications qui ont cru grâce à eux enfin je veux dire c'est un monde qui s'est développé comme ça mais aujourd'hui tout le monde ou presque a un smartphone et on est face à des monopoles pour accéder aux clients de ces terminaux et ils prennent 30% de com pour tout ce qui passe effectivement dans l'achat et la vente d'applications et je vous ai dit c'est la saison 2 donc c'est le début de la saison 2 où on commence à voir un peu partout des problèmes et des contestations et des choses qui sont en train de changer mais si vous regardez Apple c'est aujourd'hui 275 milliards de dollars de chiffre d'affaires 40% de marge et une capitalisation boursière alors je l'ai vérifié tout à l'heure en préparant là on est à j'ai mis 2400 c'est 2350 aujourd'hui bon en gros mais j'y reviendrai dans un instant c'est plus que le CAC 40 quoi alors on va arriver à je suis arrivé à vous présenter un peu comment j'espère enfin ces acteurs se sont développés chacun dans leur monde et 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 en se créant des monopoles ou des des pouvoirs de marché absolument extraordinaires dans lesquels ils prennent le pouvoir alors comment et pourquoi le droit de la concurrence n'a pas réussi à l'en empêcher pour tout vous dire moi c'est de là que je suis partie ce bouquin il est venu parce que de mon expérience personnelle j'avais vu fonctionner plutôt efficacement le droit de la concurrence et comment on s'en était servi dans les télécoms puisque j'étais régulatrice des télécoms et et je comprenais pas et j'ai voulu comprendre et c'est un peu parti de là et en fait pour partie c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'économie numérique sur le fait que au fond le le ce qui est au coeur de l'économie numérique est très difficile à appréhender par le droit de la concurrence et sa jurisprudence le droit de la concurrence c'est quand même beaucoup un droit de jurisprudence et donc ça fonctionne sur l'expérience du passé et la façon dont on le réapplique et ça se modifie par exemple dans ce monde là dans le monde du droit de la concurrence l'un des éléments pour voir qu'on est en train de piéger le consommateur et que c'est pas bien c'est les prix mais avec mes marchés bifaces là de tout à l'heure là mes plateformes vous avez vu qu'on peut avoir plein de choses qui sont gratuites vous le savez bien on a plein de choses qui sont gratuites comment voulez-vous dire qu'une entreprise fait du mal au consommateur s'il paye rien c'est compliqué c'est un exemple mais c'est aussi toute la façon dont les raisonnements sont fabriqués qui ont rendu le droit de la concurrence plutôt impuissant mais les responsables du droit de la concurrence n'ont pas beaucoup voulu le dire donc ça a commencé à s'enquister alors je vous l'avais promis les voilà quelques chiffres juste pour voir pourquoi c'est pas simple même si ça commence à bouger ça va pas être simple effectivement de faire faire que ces acteurs non pas disparaissent parce qu'ils apportent vraiment quelque chose à nous tous mais soit disciplinés si je puis dire soit un peu un peu contrôlés dans leur monde c'est à peu près donc deux fois et demi le CAC 40 ça dépend ça varie ça peut être plus ça peut être moins et Apple je vous l'ai dit c'est le CAC 40 truc qui est encore plus angoissant histoire d'en mettre une couche de plus dans les GAFA vous en avez trois Google Amazon et Apple qui sont la propriété qui sont entre les mains et sans aucun contre-pouvoir de quatre personnes Amazon c'est Bezos Google c'est Serge Brin et comment il s'appelle l'autre j'ai oublié enfin bon ils sont deux Facebook c'est Zuckerberg et tous les tous les pseudo-contre-pouvoirs du capitalisme habituel ont été contournés parce qu'ils n'ont pas ils ont ils ont les droits de vote ils n'ont pas le capital c'est sur les droits de vote que ça fonctionne autre élément on en parlait rapidement tout à l'heure la R&D de ces quatre acteurs c'est une fois et demie le total de la R&D française c'est à dire archéologie compris enfin je veux dire toutes les disciplines nucléaire archéologie pardon la recherche et développement vous l'avez dit plusieurs centaines de milliards de cash disponibles alors ils sont un peu avant ils étaient effectivement dans les paradis fiscaux et puis Trump a fait une réforme fiscale qui a fait rentrer pas mal de fric aux Etats-Unis mais c'est plusieurs centaines de milliards de dollars disponibles comme ça et on est passé mais ça je l'ai dit de la musique et la publicité à la monnaie la monnaie de Facebook la finance l'automobile la santé l'espace enfin tout et on comprend que on est sortis du monde de la distraction et du divertissement à l'ensemble des mondes ça veut pas dire parce qu'ils disent qu'ils y vont qu'ils vont réussir ils ont aussi beaucoup d'échecs et ils en feront mais bon en matière de pouvoir politique et social j'en ai peu parlé même si vous en entendez souvent parler j'en ai dit deux mots mais via les réseaux sociaux depuis que Trump s'est fait bannir on sait à quel point ils sont capables d'intervenir de favoriser d'arrêter éventuellement mais d'arrêter une fois que le mal est fait via les réseaux sociaux dont ils déterminent les règles il y a les problèmes de contenu illicite polarisant de fake news de harcèlement vous en entendez parler tous les matins donc j'en ai peu parlé mais on pourrait en parler plus qui font qu'ils ont un vrai pouvoir politique et un vrai pouvoir social via les consommateurs autre point extrêmement important quand en France ou en Europe on se met à dire on va faire du démantèlement etc on ne pourra pas oublier on vient de prendre une vifle avec les histoires de sous-marins que ce sont les champions nationaux des américains donc on peut faire des choses mais on ne peut pas faire n'importe quoi et deuxième point je vous l'ai déjà dit mais j'y tiens les consommateurs sont satisfaits donc là encore on peut mais il faudra bien le faire avec les consommateurs et pas qu'avec des consommateurs comme vous qui ne sont pas des consommateurs standards point suivant je vous en ai donné des chiffres donc connectivité énorme des milliards de gens complexité j'en ai pas parlé mais derrière la publicité il y a en réalité une immense opacité puisqu'ils sont en conflit d'intérêt ils font tout quand une boîte achète de la publicité sur Facebook elle achète une cible c'est Facebook qui lui dit combien il y a de personnes dans la cible et puis c'est Facebook qui lui dit combien il y a de gens qui ont cliqué et qui ont fait telle ou telle chose c'est à dire que on a et c'est pareil chez Google ils sont présents sur toute la chaîne ils ramassent en général 60 à 100% de la publicité et c'est eux qui disent quels sont les effets ce qui se passe donc on a d'où tous les contentieux j'en parle pas parce que c'est pas une heure qu'il faudrait mais beaucoup beaucoup plus mais cette complexité cette opacité derrière les algorithmes derrière l'informatique et le code avec j'ai dû laisser passer un slide qui le reprenait cette idée que le code maintenant fait la loi puisqu'on a dit je vous ai dit c'est de la loi privée mais cette loi c'est pas des gens qui vont dire on vire telle boîte c'est derrière l'algorithme que c'est mis en place mais l'algorithme il fait jamais que ce que le programmeur a écrit donc le code aujourd'hui fait la loi donc si on veut reprendre le pouvoir sur un certain nombre de pratiques il faudra bien aller mettre son nez dans le code et puis pour conclure les multiples dimensions de la puissance la mise en place de modèles économiques spécifiques à l'abri de la concurrence c'est ce que j'ai essayé de montrer depuis tout à l'heure alors au milieu de tout ça finalement après avoir eu très très longtemps jusqu'à à peu près 2017-2018 des positions où en gros l'idée c'était de dire c'est tellement bien qu'il faut les laisser c'est l'innovation ne touchons pas enfin bon il commence maintenant il y a eu il y a un consensus des économistes des juristes et des en gros et derrière des politiques sur un certain nombre de choses que les marchés sont verrouillés donc par les effets de réseau et les économies d'échelle ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure par cette opacité qui fait qu'on se rend pas compte de la façon dont ça se passe puisque tout est automatique et qu'on ne sait pas pourquoi tel produit ou telle entreprise est bien référencée sur Google et va donc pouvoir du jour au lendemain être effectivement bien placée il y a eu des histoires extraordinaires parce que Google doit faire enfin a fait par exemple en 2018 3000 mises à jour de son outil de recherche 3000 mises à jour vous voyez qu'il y en a presque 10 par jour pas tout à fait 10 par jour vous voyez donc et il y a des mises à jour importantes et des mises à jour pas importantes et en 2017 je crois que c'était il y a un journal que certains d'entre vous journal en ligne qui s'appelle Mademoiselle Mademoiselle avec un Z et du jour au lendemain il a été complètement déréférencé il a disparu et eux pour le coup il n'y avait pas de raison et en remontant l'histoire parce que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque il a fini par avoir un truc d'un blog où il y avait quelqu'un qui disait dans le blog désolé on n'a pas fait exprès et c'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine il peut vous arriver n'importe quoi quand vous défendez du référencement bon donc ces opacités multiples avec les différents algorithmes codes etc font que maintenant il y a une conviction que c'est pas possible d'en rester là que les différentes formes d'abus de position dominante ça c'est un mot de jargon en économie de la concurrence je vous ai décrit quelques mécanismes d'autoréférencement de discrimination etc ces acquisitions verrouillantes ces acquisitions tueuses dont je vous ai parlé le fait que les données permettaient de verrouiller encore plus parce qu'on peut prendre plein d'exemples mais pour en prendre un que j'ai commencé à vous prendre quand Uber devient un acteur important et qu'il a suffisamment de clients il sait il apprend où sont les clients à quelle heure à quel moment donc son logiciel est capable de dire au chauffeur il vaut mieux vous retrouver près du vieux port à telle heure près de je sais pas quoi à tel autre moment et il est prêt à organiser et il devient encore plus efficace et vous avez un chauffeur qui est encore plus vite près de vous donc vous voyez cette mécanique où derrière le service effectivement les datas vont vous permettre d'améliorer de faire de nouveaux produits de faire de nouveaux services c'est toute la dynamique alors d'Uber au cas particulier mais dans l'ensemble de l'économie numérique donc pour finir sur ce consensus il y a un dernier point qui était quand même le levier principal qui consistait à dire oui mais ces acteurs ça apporte non seulement des services formidables mais ça apporte l'innovation c'est la croissance c'est la productivité etc ce dont on s'est aperçu au plan macroéconomique ces dernières années c'est que leur stratégie avait fini par verrouiller effectivement ces dynamiques de productivité le fait que ce qu'on appelle les entreprises superstars celles qui vraiment avaient gagné et remporté la mise elles étaient devenues tellement loin des autres que les dynamiques de productivité qu'on avait connues en particulier pendant les 30 glorieuses mais même après dans les années au début des années 2000 qui faisait que il y avait un phénomène de rattrapage et donc les plus forts faisaient que les autres les suivaient on n'avait plus cette mécanique et on avait un blocage aussi au niveau macroéconomique donc il y a un consensus pour dire c'est pas possible il faut que ça s'arrête mais autant il y a un consensus sur le diagnostic autant c'est plus compliqué sur les solutions et donc vous avez toute une série de propositions est-ce qu'il faut réguler comme on a régulé les télécoms ou est-ce qu'il faut faire évoluer le droit de la concurrence quelles sont les plateformes parce que je me suis concentrée sur les GAFA mais le débat porte sur d'autres acteurs également lesquels est-ce que c'est les plateformes verrouillantes est-ce que c'est comme dans la proposition de la commission ils appellent ça les gatekeepers ceux qui tiennent les portes pour rentrer dans les mondes personnellement donc j'ai essayé de vous dire rapidement que pour moi ce qui comptait le plus c'était les écosystèmes c'est-à-dire non seulement ces plateformes mais tout ce qu'ils avaient construit autour pour verrouiller et vassaliser au fond les entreprises qui étaient autour comment on fait pour contrôler les acquisitions comment on fait pour réguler les contenus j'en ai parlé le débat sur la régulation des contenus il suffit d'allumer la radio le matin pour l'avoir tout le temps comment on fait pour se responsabiliser sur le code si le code c'est la loi comment on fait et c'est quoi le remède à ce problème dont je vous ai peu parlé si ce n'est pour vous dire à plusieurs reprises on ne sait pas qui est cette incroyable asymétrie d'informations ce fait que les pouvoirs publics mais les acteurs économiques autour n'ont pas souvent les moyens de comprendre ce qui s'est passé de comprendre pourquoi ils ont été déréférencés de comprendre pourquoi tout d'un coup il y a une dynamique sur l'algorithme de Facebook qui fait que ce qu'on a appelé à un moment les groupes devenaient extraordinairement viraux et ont en particulier participé à ce qui s'est passé au Capitole aux Etats-Unis toutes ces choses en réalité c'est du numérique c'est du code et on n'a pas le droit d'aller regarder dans le monde actuel et donc il y a de vrais problèmes et puis la cerise sur le gâteau évidemment dont tout le monde aime ce repère c'est s'il y a de la régulation c'est qui le régulateur ça tout le monde adore mais avant de dire on va finir donc sur quelques éléments de réponse qui sont les miens donc pour moi il ne s'agit pas de réguler le Google Search par exemple l'outil de recherche mais laisser l'écosystème continuer à fonctionner ou bien Amazon par exemple il ne s'agit pas de s'occuper que de la place de marché il faut aller vraiment regarder Amazon Prime parce que c'est une arme de destruction massive de l'ensemble des secteurs à côté donc pour moi ce sont les écosystèmes et l'ensemble des mondes qui sont autour je pense effectivement qu'il faut rentrer dans le monde des algorithmes et se donner le moyen de les comprendre et que nos institutions toutes nos institutions sont aujourd'hui extrêmement pauvres qu'il faut absolument de la même façon que ça a été la mode il y a 20 ans 30 ans d'introduire des économistes ou des juristes maintenant c'est des acteurs du numérique qu'il faut avoir dans l'ensemble des institutions pour que tout le monde apprenne à s'en servir et à comprendre ce qui se passe avec de l'autre côté des obligations de fourniture d'informations alors est-ce qu'il faut réguler les contenus moi je pense que s'occuper de la régulation des contenus de savoir ce qu'on enlève ce qu'on enlève pas pour qu'on enlève c'est un peu comme vider un bateau qui est en train de prendre l'eau à la petite cuillère si on va pas regarder les modèles économiques qui nourrissent cette addiction au contenu ça servira à rien malheureusement dans les projets européens pour l'instant on est encore sur effectivement le fait d'enlever des contenus ça veut pas dire qu'il faut pas s'occuper de ça mais c'est absolument insuffisant il faut aller regarder effectivement du côté du modèle économique de la publicité ciblée de la façon dont se font les ciblages je vais un peu vite mais pour essayer d'aller au bout et d'avoir quelques questions sur le contrôle des fusions et acquisitions je crois que là encore les règles du jeu d'aujourd'hui qui font que ce sont les autorités publiques qui doivent dire pourquoi elles refusent une acquisition ne peuvent pas fonctionner avec ces acteurs qui ont trop de moyens qui ont trop d'informations que nous n'avons pas et qu'il faut inverser la charge de la preuve et faire que ce soit elles qui nous expliquent pourquoi elles font ces acquisitions un peu comme les industries de réseau ont été obligées parce qu'elles étaient en monopole de justifier leurs acquisitions pour effectivement prouver que ce n'était pas de l'abus de monopole donc je pense qu'il faut reprendre ce genre de méthode et donc pour finir s'attaquer à l'opacité de la publicité ciblée et pour ça séparer les grandes plateformes mais qui ne sont pas ces quatre acteurs qui ont pour caractéristique non pas d'être puissant parce que je vous ai dit depuis le début qu'être puissant dans le monde numérique c'est normal le problème c'est de pouvoir avoir des mécaniques qui font qu'il puisse y en avoir un qui remplace l'autre ce qu'ont fait ces acteurs c'est qu'ils ont verrouillé les systèmes j'espère avoir réussi à vous montrer comment avec des coups de projecteur ici et là et donc ce sont ces quatre écosystèmes et ces quatre modèles économiques c'est un pardon c'est un problème de l'écran et pas moi c'est propre c'est pas bien donc réguler ces quatre modèles économiques avec des régulateurs et des équipes dédiées des pratiques qui leur sont interdites et d'autres où il faut par des méthodes alors c'est juste pour vous donner l'idée de quelques exemples on va pas rentrer dedans mais il faut rentrer dans les modèles économiques et à chaque fois voir comment on ouvre à la concurrence la clé de tout ça c'est de remettre de la concurrence potentielle c'est de rendre possible alors par exemple dans Google le partage des données avec d'autres moteurs parce que ils ont tellement de clients qui sont capables de savoir ce qui va vous intéresser au premier chef et que avec une telle asymétrie ce sera pas possible de faire émerger des concurrents s'il n'y a pas ce qu'on appelle en jargon une régulation asymétrique ce qu'on a fait dans les télécoms et qui a plutôt marché il faut aller regarder du côté de la publicité et de la séparation pour sortir de ces conflits d'intérêts dans toutes les les parties de service en ce qui concerne Amazon et bien il faut aller voir de plus près Amazon Prime et peut-être l'ouvrir à tous ou bien au contraire les obliger à augmenter les prix mais il faut aller regarder précisément comme dans la logistique Facebook faire de l'interopérabilité bref à chaque fois dans chaque modèle aller regarder travailler dessus et je vais finir par ce dernier slide je vous disais c'est la saison 2 il s'est passé un nombre incroyable de choses en un an par rapport à il y a un an vous avez donc en Europe ces projets européens qui s'appellent DSA et DMA Digital Service Act et Digital Market Act énormément de contentieux sur chacun des acteurs et aussi en Allemagne en France en Italie un peu partout donc une montée en puissance des contentieux mais les contentieux il y en a déjà eu ils ont été condamnés ils sont tellement riches que si c'est le prix à payer pour continuer à exploiter leur pouvoir de marché c'est pas grave le problème des solutions liées au droit de la concurrence c'est que derrière on ne rétablit pas la concurrence on ne permet pas à de nouveaux acteurs de rentrer effectivement au Royaume-Uni ils ont un autre modèle d'ouverture qui est intéressant mais que je ne détaillerai pas sauf si il y a des questions aux Etats-Unis il y a eu un rapport du Congrès absolument destroy qui en plus a permis de faire des témoignages de beaucoup beaucoup d'acteurs dans ce monde où il y a une omerta terrible parce que quand vous êtes dépendant d'Amazon ou quand vous êtes dépendant de Google aller crier sur les toits qu'il y a un problème bah vous êtes mort avant lui quoi donc c'est pas possible de le faire comme ça et effectivement le rapport du Congrès il y a eu toute une série de témoignages qui était tout à fait intéressant il y a aujourd'hui huit projets de loi qui s'attaquent aux différents bouts que j'ai pu vous signaler on appellerait ça un décret en France de Joe Biden qui demande un certain nombre de choses des nominations assez surprenantes et assez virulentes qui ont été faites dans les différents Etats et puis vous avez un mouvement en Australie assez puissant en Chine on a commencé à en parler récemment à la mode chinoise là aussi un peu différente des modes juridiques que nous connaissons en Corée et même même sur j'en ai peu parlé mais le RGPD c'est tout ce qui concerne les 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 données personnelles et le respect des données personnelles j'aurais pu en parler on a une très on a une très belle loi au niveau européen le seul problème c'est que la mise en application de cette loi fait que c'est le régulateur du pays où est installée l'entreprise qui règle les problèmes et comme ces entreprises sont pas trop bêtes elles sont allées s'installer là où les régulateurs seraient pas trop méchants et donc ils sont allés essentiellement en Irlande qui les accueille et qui les refait pas payer d'impôts voilà on retrouve enfin la fiscalité et donc évidemment les Irlandais se hâtent particulièrement lentement et donc tout le reste du monde dit on n'arrive pas à les coincer il y a même eu une première condamnation donc en Irlande et au Luxembourg Facebook et Amazon mais pour l'instant ce qu'a réussi à faire la loi européenne sur toutes les données personnelles c'est en réalité à s'attaquer uniquement aux petits européens en laissant les grands américains prendre encore plus de pouvoir de marché et effectivement il y a eu ce qui s'est passé à l'OCDE avec le support nouveau des américains sur la fiscalité donc tout ça c'est un panorama très nouveau tout ça s'est passé cette année encore en un an ça bouge énormément par expérience je sais que quand on commence à faire de la régulation sur un certain nombre de sujets c'est pas du premier coup que ça marche donc c'est pas grave si j'ai commencé par taper sur certains textes par contre effectivement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur leur puissance économique politique financière etc je pense que ça va être une bagarre extrêmement dure et violente il faut bien voir qu'en Australie où ils ont ils voulaient absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe par rapport à la presse du jour au lendemain Facebook a tout coupé y compris on disait il y avait ça mais les pages Facebook du gouvernement australien qui du jour au lendemain étaient inaccessibles c'est chez nous c'est la loi privée dont je vous parlais tout à l'heure et donc ça va je crois que c'est vraiment je le crois c'est possible de effectivement faire que ces acteurs découvrent qu'il y a des lois nationales ou européennes et qu'il faut les appliquer mais ça va être dur et je pense que c'est une condition absolument nécessaire quand on parle de souveraineté numérique quand on parle de nouveaux acteurs du numérique ces acteurs ne pourront se développer que s'ils s'inscrivent dans une régulation je vous ai dit que ça s'appelait asymétrique c'est à dire où on cherche à favoriser le développement de la concurrence faute de quoi on restera dans un monde verrouillé donc je crois que c'est possible mais ça va être un effort de tous les instants et donc voilà juste il va falloir que quelqu'un t'apporte un micro je crois que c'est pas grave c'est pas grave c'est un point important que vous n'avez pas de souveraineté sur mon couple c'est que toutes les données donc toutes les données tous les on est réglés encore tous les interneurs tous les interneurs qui a été voilà et donc toutes les données c'est vraiment des données c'est ça donc c'est un des données qui sont à la fin c'est un des données bonsoir voilà est-ce que le système des GAFA s'applique et trans-système quoi qui s'applique dans différents systèmes politiques idéologiques ou est-ce qu'il est vraiment spécifique au système capitaliste et est-ce que pour arriver à le contrôler il ne risquerait pas d'y avoir des dérives un peu autoritaires pour y mettre un peu le hola parce que je pense que si c'est ping il a un peu tapé sur la table oui bravo pour cette conférence c'est magnifique je pense que je vais acheter votre livre avec Amazon Prime donc sans payer les frais de port parce que je suis le seul manifestement ici qui est le Prime donc la question c'est en fait dans le vaste monde des régulations sur le web moi j'en ai vu au Myanmar en Birmanie en Chine il y a 3 ans en Iran et bon c'était quand même pas jojo qu'on était bien content d'avoir Telegram par exemple en Iran pour communiquer tranquillement sans être capté par les interférences de la République islamique bonsoir et merci tout à l'heure vous avez dit que les GAFA étaient détenus par 4 personnes physiques dans le bon vieux système capitaliste européen qu'on connait il y a toujours des petits actionnaires mais vous avez précisé que ces 4 personnes ne détenaient pas la majorité du capital mais la majorité des droits de vote et alors quelle est la forme juridique de ces GAFA et comment se fait est-il enfin comment expliquer pouvez-vous nous décrire un peu plus en détail cette séparation entre détention du capital et détention du droit de vote et puis j'aurais une petite question supplémentaire mais simplement pour rire vous avez dit qu'il existait des externalités positives de demandes existe-t-il des externalités positives d'offres je vais essayer de me souvenir des différentes questions j'ai pas dit ça mais j'ai pas dit plein de choses j'ai essayé de 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 me concentrer sur le sujet j'ai peu parlé effectivement des sujets des données personnelles et etc je n'ai quasiment pas parlé sauf à la fin pour taper sur la façon dont la régulation du RGPD possédait c'est pas que Google c'est l'ensemble c'est plus enfin donc c'est tout le problème de effectivement du cloud mais je l'ai pas évoqué c'est un autre sujet il y en a énormément d'autres j'ai quasiment pas parlé de fiscalité non plus donc j'ai j'ai essayé de dire au début que j'allais effectivement m'attaquer à un aspect du sujet et j'y suis resté et encore en allant assez vite parce que malheureusement c'est tout le problème de ces choses là il faut les prendre et les prendre au fond et enfin je pense que pour trouver des solutions il faut avoir creusé le diagnostic donc vous avez raison c'est un des sujets c'est un des problèmes c'en est un autre deuxième question pardon je ne suis pas loin comment les chinois oui est-ce que c'est un sujet est-ce que c'est un problème capitaliste non la Chine est là pour montrer que ce n'est pas un problème capitaliste que c'est effectivement au coeur de l'économie numérique que se fabrique ce genre de choses et que ces acteurs enfin vous savez on a longtemps entendu maintenant on ne l'entend plus quand même parce que c'était trop drôle mais on nous est Google nous a expliqué très très longtemps qu'il était à un clic de la concurrence donc ils sont ils sont paranoïaques comme tous les comme tous les chefs d'entreprise enfin je veux dire c'est normal ça fait partie de leur job le sujet c'est qu'effectivement ils sont appuyés sur tous les moyens légaux et moins légaux pour verrouiller et donc ils l'ont fait aussi en Chine alors après nous sommes un état de droit les américains sont un état de droit la Corée est un état de droit mais là dès récemment elle a voté une loi où elle a elle a dit que les applications de Google de Apple il fallait sortir de ces 30% donc chacun avec ses contraintes c'est pas le système chinois moi j'avoue que mon problème c'est effectivement de n'avoir à choisir ni d'être citoyenne chinoise ni citoyenne de Google donc je voudrais une troisième voie entre ces deux là et rester dans un état de droit ça en tout cas c'est le propos du mon bouquin qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises du numérique chinois personne n'en sait rien il semblerait que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a une communauté de diagnostics il est vraiment cette communauté de diagnostics de ce fait que ces acteurs ont pris trop de pouvoir pour vraiment aller au coeur du diagnostic et que les données sont un élément de ce pouvoir ça c'est partagé maintenant chacun est en train d'y aller avec sa solution plus le problème qu'évoquait monsieur tout à l'heure qui était effectivement de ce qu'on fait avec ces moyens de communication et donc le web va être de plus en plus cartélisé et découpé par groupes de pays parce que maintenant après avoir cru qu'on ne pourrait pas bloquer un certain nombre de frontières progressivement ils y arrivent dans différents pays donc je pense que le rêve du web du XXème siècle le deuxième niveau de rêve si vous voulez je vous ai raconté la fin du rêve économique mais la fin du rêve politique est aussi là où on va est-ce que enfin moi j'aimerais bien qu'on arrive à construire une troisième voie c'est ce que j'essaye de dire pour le reste l'avenir nous le dira alors je continue le capital des entreprises je vais pas rentrer dans les détails mais il s'est passé parce que je serais incapable je vois que le résultat il y a des actions avec et sans droit de vote qui ont été rendues possibles dans ce monde de l'économie numérique qui a permis avec des financeurs et peut-être aussi de l'argent qui était disponible pour s'investir que ces acteurs qui étaient perçus comme les innovateurs géniaux qu'il fallait garder vendent une partie des droits de propriété mais une seule partie et pas les droits de vote avec et donc vous avez des actions qui portent des droits différents je suis sûre que Jean-Bernard pourrait expliquer ça beaucoup mieux que moi mais c'est tout et donc ça a été accepté par les financeurs de la Silicon Valley parce que ils voulaient avoir le beurre et l'argent du beurre si je puis dire ils voulaient conserver ces capitaines d'industrie qu'ils considéraient visionnaires et porteurs de cette promesse et en même temps ils voulaient avoir des actions de ces boîtes qui étaient susceptibles de gagner tellement d'argent qu'ils avaient envie de prendre un bout du gâteau c'est... j'ai pas d'autre réponse que celle-là alors sur les quatre il y en a une qui est pas comme ça c'est Apple qui pour le coup même si on est dans l'Apple nouvelle version depuis le début du 21ème siècle a une histoire d'une boîte plus normale si je puis dire en termes de structuration du capital merci madame vous avez vraiment été très intéressante très passionnante j'ai une question plus exactement un témoignage j'ai été je le confesse Amazon Prime j'ai arrêté j'ai arrêté quand quand j'ai vu un reportage un jour à la télé où on voyait des camions qui partaient à vide quasiment à vide pour pour livrer le lendemain alors que moi j'avais pas demandé d'être livrée le lendemain j'étais pas du tout pressée donc on rend les gens impatients bon ça c'est une chose et puis j'ai arrêté aussi quand j'ai vu le film de Ken Lodge sorry we missed you parce que c'est vraiment les deux soit les petits camions qu'on voit dans ce film et le drame humain que ça comporte soit les énormes camions qui partent d'Allemagne et qui arrivent en France avec dedans un iPhone voilà oui il faut savoir parce que il faut pas non plus diaboliser enfin je souscris à ce que vous avez dit mais que il n'y a pas qu'Amazon qui le fait je ne sais pas où vous avez moi il m'est arrivé il y a 15 jours un truc où j'avais commandé une poubelle et des sacs poubelle parce que mon mari rigole et donc non seulement ils ont éprouvé le besoin de m'envoyer la poubelle séparée des sacs poubelle en trois paquets les sacs poubelle mais la poubelle est arrivée cassée donc après il fallait renvoyer tout ça un par un enfin bon et évidemment dans des cartons encore plus grands que trois fois la place qu'ils prenaient donc c'est cet ensemble de systèmes qu'il faudra j'espère remettre en cause et effectivement se demander pourquoi il y a des distributions le lendemain pour des choses qui ne sont pas urgentes mais bon ouais c'est encore quand même un roman comment oui vous le payez mais vous êtes abonné non non mais vous le payez mais quand vous regardez de près il se trouve que j'ai été pendant un certain temps à la poste et que j'ai un peu connu l'économie de la distribution physique ils ne couvrent pas leur coût j'en suis sûre j'ai pas le droit de le dire et il faudrait que ça soit prouvé mais quand vous regardez comment ça se passe et qu'en plus leur stratégie c'est d'ajouter à chaque fois des choses pour vous faire rester enfin les droits du foot là c'est exactement la stratégie pour bundler comme on dit en jargon mettre ensemble différents produits et vous payez pour la totalité les études qu'on peut faire rapidement laissent penser qu'ils ne les couvrent pas mais encore faut-il bien maîtriser les différents coûts voir ce qui rentre être capable dans ce monde là qui est un état de droit de dire comment j'arrive à prouver que vous faites ce que vous faites enfin bon mais personnellement je suis convaincue que je ne l'écris pas aussi nettement mais c'est ma conviction bonsoir j'ai des questions j'ai peur qu'elles soient un peu débiles la première c'est un peu quoi un peu débile la première c'est un truc que je n'ai pas compris la régulation asymétrique je n'ai pas très bien compris en quoi ça consistait et la deuxième c'est le propos de ce soir c'est reprendre le pouvoir et donc comment est-ce que c'est en utilisant des moteurs de recherche du type Ecosia ou ce genre de truc qui quand même ne marche pas très bien il faut le dire est-ce que c'est en boycottant Amazon ce que je fais depuis longtemps parce que je ne suis pas quelqu'un de pressé de nature mais ou en décidant de ne pas utiliser des services qui sont pratiques et vous le disiez les clients sont satisfaits donc est-ce que en fait d'un point de vue individuel on peut le reprendre le pouvoir est-ce que la régulation asymétrique c'est une histoire de s'en remettre c'est une histoire oui oui c'est lié mais c'est pas je pense enfin chacun chacun fait comme il le pense avec ce qu'il pense etc mais je ne pense pas que c'est une histoire individuelle avec des moyens individuels qu'on reprendra vraiment le pouvoir ce qui s'appelle la régulation asymétrique c'est le fait quand vous avez un acteur dominant faire porter sur lui des contraintes que vous ne faites pas porter sur les gens qui veulent le concurrencer et ces contraintes permettent aux acteurs entrants de se développer alors j'espère que mon exemple vous dira quelque chose quand on a commencé à ouvrir à la concurrence le secteur des télécoms vous aviez France Télécom et vous avez les autres et au début on a châtonné pour voir comment ouvrir à la concurrence parce que construire from scratch un nouveau réseau concurrent de celui de France Télécom dans le fixe coûtait extrêmement cher et en réalité au début on a cherché des méthodes et ça ne marchait pas et la concurrence n'a commencé à rentrer et à être rendue possible que par l'arrivée de la DSL donc de tout ce qui était le haut débit où les concurrents pouvaient louer à France Télécom ce qu'on appelle la boucle locale c'est à dire la fin du parcours qui est le plus coûteux à dupliquer et puis c'était absurde de le dupliquer et à partir de là d'innover dessus en construisant leur propre c'est Free qui a effectivement été le premier à faire le triple play enfin c'est toute l'histoire du développement du haut débit en France avec un vrai succès qui s'est basé sur cette régulation asymétrique c'est à dire France Télécom portait plus de contraintes que les autres donc d'où mes exemples un peu rapides tout à l'heure parce que j'avais pas trop le temps mais si on veut qu'il y ait des moteurs de recherche qui par ailleurs aient des idées beaucoup plus intéressantes à la vie je sais pas lesquelles enfin bon mais s'il y a un acteur qui a 90% du marché des clients et que lui sait quels sont les sujets qui intéressent donc ça lui donne vraiment un avantage ça lui fait les exemples les snippets dont je vous parlais tout à l'heure si on veut qu'un acteur puisse se développer et soit pas trop en retard il y a sûrement des éléments cœur de ça qu'il faudrait lui donner exemple donc oui vos questions ont été parfaitement pertinentes et liées c'est cette idée que si on veut réintroduire de la concurrence c'est pas juste en bloquant un comportement qu'on y arrivera parce que c'est tellement dur la muraille est tellement haute que si vous mettez pas une échelle où quelqu'un peut monter progressivement pour se retrouver à niveau on n'y arrivera pas voilà et donc vous avez raison c'est très bien de façon militante de pas forcément utiliser ce qui est le plus performant et parfois il y a des choses très bien enfin il s'agit surtout pas de dire que tout est moins bon Framassov fait des choses pas mal dans un certain nombre de domaines il faut mettre en place un système qui permet aux autres de grandir parce que sinon la muraille est trop haute on parle de coût tout à l'heure on parlait de cet exemple de camion bien vide plutôt mais il y a un coût qui pèse sur la totalité de la société tout de même c'est à dire que pour ce petit plaisir d'avoir son son petit dernier envie on pèse enfin je le vois dans ma rue où j'exerce en rez-de-chaussée mais le nombre de distributions en double fil en triple fil enfin ce n'est qu'à la limite presque ce n'est plus phénomène mais on imagine ça sur la planète entière plus ces moteurs de recherche qui disaient tout à l'heure qui sont tous situés à des endroits bien précis quand on est-ce qu'on a fait une évaluation de ce que ce que représente ce coût et d'une pour la planète et deux pour les citoyens que nous sommes tous et dans laquelle on s'extrait individuellement une question qui était un peu dans le même sens mais l'épaisseur historique du comportement prédateur de ces guéfin en fait on le trouve dans la grande distribution en France comment ils ont acheté la concurrence comment ils ont vassalisé ou fabriqué des marques de distributeurs etc et moi je voulais partir sur carrément une autre question qui à mon sens est très angoissante parce que vous avez cité tout à l'heure dans le pouvoir de nuisance l'espace la conquête de l'espace mais il y a aussi toutes ces approches de l'homme augmenté qui est porté par ces espèces d'allumés est-ce que tout le monde comprend ma question le problème de l'homme augmenté en France c'est Laurent Alexandre Laurent je ne sais plus son nom qui présente ce genre de truc est extrêmement dangereux enfin on retrouve oui il porte ça mais vous avez raison il porte ça et comme ils ont du fric ils peuvent mettre du fric ils ne sont pas les seuls à le porter bon oui là je sors mon joker oui vous avez raison de la même façon que non il n'y a pas d'évaluation de ce type là je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent d'un côté vous avez une course à la concurrence et à la c'est un des moyens qu'Amazon a utilisé c'est de pousser à être de plus en plus rapide et de faire en sorte qu'effectivement les gens demandent à être servis et puissent être servis de plus en plus rapidement et les autres ont suivi donc je pense que ça doit faire partie des choses qui devraient être effectivement régulées à mon avis c'est personnel et je pense que les villes sont les bons lieux pour commencer ce genre de choses c'est effectivement vous avez parfaitement raison d'un autre côté pour avoir été et travaillé avec un monopole je sais que dans certaines situations quand vous avez des monopoles c'est pas forcément le monopole tout seul qui est plus efficace que des petits concurrents plus rapides donc c'est pas aussi simple si vous voulez quand on a fait si vous prenez juste l'aspect efficacité mais ça nous amènerait ailleurs on dirait la meilleure façon d'avoir de la téléphonie mobile c'est d'avoir un seul réseau mobile comme je vous disais tout à l'heure il se trouve que c'est pas vrai parce que on est dans le monde physique et là aussi on est revenu dans le monde physique et que à côté de ces du fait que a priori il faut pas dupliquer un certain nombre d'infrastructures quand vous laissez à la paresse naturelle chacun quelqu'un le faire tout seul au fond avoir trois réseaux mobiles c'est plus efficace qu'avoir un seul réseau mobile pour des raisons d'efficacité de chacun des acteurs qui n'est pas soumis à la concurrence moi j'ai appris que la concurrence ça rendait plus efficace je l'ai vu j'ai vu comment des acteurs qui n'avaient pas de concurrence effectivement ne 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 rendaient pas les mêmes services je pense qu'il faut alors ce serait une autre séance que de parler de la régulation des monopoles et de leur inefficacité il faut pas tomber dans l'autre extrême il faut enfin la régulation sert à ça c'est à dire à trouver effectivement comment on arrive à trouver les meilleurs chemins et je pense qu'il y a des meilleurs chemins en tout cas c'est l'objet de ce que j'ai essayé de vous dire maintenant ce que nous ont appris quand même la décennie enfin les deuxième partie du 20ème siècle c'est que laisser des monopoles uniques dans un certain nombre d'activités économiques où il y a des clients à satisfaire avec des besoins différents c'était pas forcément la meilleure solution par rapport à l'efficacité à la satisfaction des clients etc et qu'on a suffisamment évolué comme société pour qu'il y ait des envies différentes c'est tout ce que je suis capable de vous répondre merci à toutes et à tous vous vous souvenez que la semaine prochaine merci Véronique de patienter encore deux minutes la semaine prochaine nous nous trouvons dans la salle du syndicat des architectes 131 130 130 ou 131 avenue du Prado et nous y recevons Joël Guyot qui va nous parler d'environnement donc je pense que ça va satisfaire quelques-unes de vos interrogations merci de continuer à faire la réclame de cette université populaire nous avons besoin d'être encore plus nombreux merci à toutes et à tous et belle fin de soirée merci à tous je vous remercie de la réclamé merci à tous je vous remercie de la réclamé de la réclamé